Dans notre premier entretien, j'ai tenu à souligner le caractère unique de la résurrection de Jésus. Mais il est temps de se poser une première question. Que faut-il entendre par ce mot de « résurrection » ? Évidemment, vous vous en doutez, on ne peut pas s'attendre à une définition en bonne et difforme. On ne définit pas un mystère, on y croit. Mais il y a au moins la possibilité d'approcher ce mystère par deux voies complémentaires. Il faut à la fois préciser ce qu'il n'est pas, et par comparaison avec ce qu'il n'est pas, tenter d'en savoir davantage sur ce qu'il est. Ce qui n'est pas une simple difficulté de vocabulaire nous le fera comprendre. Thomas parle régulièrement de « résurrection » quand il s'agit du Christ, mais il arrive, étant donné le contexte des questions qu'on lui a posées, il arrive d'employer une fois, une seule fois, le terme « réparatio ». Et il dit « la résurrection est une réparatio dans la vie à partir de la mort ». Le problème vient de ceci, c'est que toutes les traductions modernes que j'ai pu consulter traduisent, sans problème apparent, la « réparatio », c'est un retour de la mort à la vie. Quand il s'agit de Jésus, ce n'est pas une bonne traduction, car elle évoque irrésistiblement un retour aux conditions précédentes. Et la résurrection de Jésus apparaît alors comme la simple réanimation d'un cadavre, comme il en est allé pour Nazare ou pour la fille de Jair, ou pour d'autres dans l'ancien ou le Nouveau Testament. Comment non seulement Thomas ne fait pas cette confusion, mais il l'écarte formellement ? Et il remarque d'abord que si le mot « réparatio » comporte bien dans son usage classique l'idée d'une restauration, d'un rétablissement, et s'accompagne aussi de l'idée d'une amélioration par rapport à l'état précédent. C'est pourquoi il préfère « résurrection ». Celui qui ressuscite est promu à un état plus élevé, car « surgir », c'est être mieux plus haut. Et à partir de là, il distingue donc régulièrement la résurrection du Christ de ce qu'il appelle une simple « suscitation » ou une « ressuscitation ». C'est cela qu'a été le retour provisoire de Lazare à la vie de cette terre. Il n'emploie jamais le terme « résurrection » pour les miracles de retour momentané à la vie terrestre dont parle la Bible. Le mot « résurrection » est réservé par lui pour le Christ et pour la nôtre à la fin des temps. Les emplois de ressuscitation s'appliquent uniquement à des réanimations passagères. Même quand il s'agit de ce qui se produisit au moment de la mort de Jésus, quand on vit les morts sortir de leur tombeau, saint Thomas précise, ce fut davantage une sorte de suscitation, comme l'avait été celle de Lazare, davantage qu'une vraie résurrection telle qu'elle se produira à la fin du monde. Vous le voyez, Thomas s'emploie à distinguer deux manières dont on peut être arraché à la mort. Pour une vie mortelle, comme Lazare, ou pour une vie immortelle, comme Jésus. Et il ajoute « la résurrection de Lazare, c'est une résurrection imparfaite, ce n'est pas une vraie résurrection ». Seul le Christ a eu une résurrection vraie, une seule résurrection parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle lui donne accès à la vie nouvelle qui ne finit pas. C'est simple, mais c'est capital, car cela met en lumière le caractère unique de la résurrection du Christ. Non pas retour aux conditions précédentes, mais accession à une vie nouvelle en Dieu. Encore une fois, c'est saint Paul, le Christ ressuscité ne meurt plus. Si Jésus retourne quelque part, c'est à la vie qu'il avait auprès du Père en sa qualité de verbe. Mais du même coup, vous voyez que cette précision quant à la différence entre ces résurrections passées, provisoires et imparfaites, est la résurrection qui sera la résurrection finale, c'est-à-dire le destin eschatologique de l'humanité qui sera la nôtre à la fin des temps. Ce que nous récitons chaque fois que nous récitons le credo, je crois, à la résurrection, à la vie éternelle. Et à ce moment-là, comme pour Jésus, donc, ce n'est pas seulement la mort qui disparaîtra de notre corps, mais c'est aussi le fait même d'être mortel. C'est-à-dire la possibilité même de mourir. Comme Jésus, la tête du corps dont nous sommes les membres, nous vivrons d'une vie éternelle. Et en disant cela, vous le comprenez, on achève de saisir pourquoi on ne peut pas définir la résurrection. Dans le cas de Lazare, son retour à la vie était accessible à la connaissance commune des autres mortels. Ce n'est pas le cas de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas pousser le parallèle entre ces deux résurrections. La vraie résurrection donne accès à une vie absolument irréductible à celle que nous connaissons. Répétons-le, il s'agit d'un mystère surnaturel, inaccessible à la connaissance humaine ordinaire. Si vous voulez en savoir davantage, je ne peux que vous renvoyer au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, ou même si vous me permettez de faire un peu de publicité à mon livre qui est paru aux éditions du Cerf, Résurrection de Jésus et Résurrection des morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada